bon aujourd'hui dimanche on va se retrouver à Vaux-sur-Seine hier on a eu une belle journée au salon auto moto rétro de Rouen voilà à tout de suite sur Vaux-sur-Seine bon allez il pleuviot ce qui fait qu'il n'y a pas trop de monde pour le moment alors c'est pas grave on va quand même filmer ce qu'il y a la belle Audi TT qu'on connaît une MX5 la petite Twingo et puis des motos qu'on bravait la pluie ce qui est bien dominator à une suzik sympa là une 350 ninja ça c'est plus récent la belle belle couleur la z600 j'arrive elle 650 et puis je crois que ça doit être une je sais pas peut-être une Harley voilà allez tiens belle 404 cabrio superbe qu'on connaît t'as lu la turbo à la renonce turbo la 406 je pense belle ligne à 406 la vedette jolie vedette américaine la meari belle orange la 504 un peu comme on a vu hier beau combo ce petit marron glacé avec cet intérieur marron plus clair ça lui va très bien voilà vraiment très belle voiture c'est une injection après un derrière on a une 205 rallye voilà bien propre sur elle nickel tout comme cette 403 et puis le comité d'accueil sympathique de vos sur scène café croissant comme à l'accoutumée toujours sympa la rolle de notre amie magnifique pas la rolle c'est la bentley je vois il y rôle si je vois qu'il ya un logo bentley donc ça le fait pas voilà super super joli mercedes cabrio voilà et puis là on est sur une buic bonjour buic parc avenu parc avenu 994 sympa elle est toute neuve 74000 c'est dingue ça et comment tu l'as eu 74 la vache le cuir magnifique j'avais acheté une petite buic skylar car elle a fait le 5 ou ouais et comme ça je regarde sur le site du garage ouais et là je vois celle là alors là j'ai fait une info ah oui parce que là elle est neuve un mois ça j'ai attendu trois semaines qui rentrent de vacances je l'ai appelé le premier jour puis j'ai parlé avec lui j'ai dit ah c'est moi qui avais acheté la Scadark et tout je lui ai dit et la parc avenu bah elle me dit elle est dispo tu veux venir la voir bah ouais bah viens ce soir si tu veux ah ouais super ah ouais mais c'est beau regarde les chromes ils sont plus neuf que neuf 61 km à l'année quand j'ai eu il y a 4 km 61 km c'est fou ça il est énorme allez qu'est-ce qu'on voit une Aston DB9 voilà après on va aller voir là on a quoi on a une corvette c6 sans doute bonjour avec une bm break voilà la gtv une bm break c'est quoi comme bm ça je ne sais pas c'est sans doute une série 3 la gtv ça on connaît magnifique magnifiquement restaurée évidemment à côté 404 familial classique la TR4 de notre ami IRS de 1965 une TR3 qui prend l'eau tu as intérêt à la couvrir parce que là ça pleuviaut oh non je connais t'inquiète pas c'est beau tu as tout refait le moteur oui ah bon bah fais voir alors j'ai un copain qui qui ah oui ça brille c'est beau et ça roule c'est surtout ça ah oui mais tu as tout polichet et tout la crémaillère la crémaillère aussi c'est incroyable regarde ça ouais nickel ah bah oui tu vas voir ah c'est bien ah bah ça c'est ta raison ça protège ouais c'est joli c'est sympa ouais ouais non c'est vrai bah comme ça on la verra un capon ouvert un capon ouvert ah on verra tout là ah 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 allez je continue ok merci Morgane 4 à côté voilà voilà aussi couvre tonneau il y a intérêt parce que ça mouille Jaguar voilà 3 litres et demi ça c'est des je ne se sondais je ne sais plus MK quelque chose voilà c'est des gros Jaguar joli à côté on a une 16S une Renault 19 ah cabrio ça ça la puissance ça puis une GTI Volkswagen voilà voiture qui a plu à beaucoup de monde par sa puissance une bm plus récente mais là on a une série rapide ultra rapide voilà rs4 aussi à côté Audi ça ça va aussi relativement vite elle est arrivée elle est arrivée une Peugeot 6 voilà sympa belle couleur la bicolore sympa voilà et ben voilà N22 dans son Juju petit moteur ça voilà tiens t'arrives une petite Lotus Elise toujours mignon et puis celle-ci voilà sympa un kit tout fait le Thucélis tiens on va regarder l'intérieur donc donc kervorthe est arrivé voilà ce que c'est ça donc kervorthe voilà il y en a qui m'ont dit que c'était hollandais allez on s'en va il n'y a pas eu trop de monde mais quand même un petit peu de voiture vu le temps les faces et à dimanche prochain